Musique Je m'appelle Babo Vilan, je suis l'adjoint au préfet. Merci beaucoup, donc comme l'accontumé, nous sommes à notre troisième édition depuis l'annonce du président de la République par rapport à cette journée décrétée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons choisi cette fois-ci l'avenue quittant la gendarmerie jusqu'au cimetière passant par l'école Binaman et nous avons choisi cet axe parce que c'est un axe stratégique et qui a pas mal de problèmes avec des herbes entre autres. Donc c'est pour cela que nous avons convié la population pour qu'ils viennent en masse afin qu'on puisse faire des actions d'ensemble, d'envergure pour pouvoir vraiment contribuer à l'amélioration de l'environnement et vraiment à la propriété d'une manière générale. Vraiment, il y a une forte mobilisation. Ce qui reste, c'est du côté de la jeunesse, parce que c'est vraiment avec les jeunes quand même que nous avons remarqué qu'il y a une faible mobilisation de leur part. Mais du côté des femmes, quand même, on peut se résoudre vraiment de ce que nous avons vraiment constaté sur le terrain. Nous préférons de l'occasion pour lancer un appel encore une fois à la jeunesse de vraiment de rejoindre et de venir accompagner cette dynamique qui est très importante pour la commune, pour la propriété et d'une manière générale pour l'environnement de la commune. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure à Lié-France, il y a un concept, un élève, un arbre, une école, un jardin également qui a été décrété. En tout cas, c'est pour cela que nous voulons nous inscrire par rapport à cet élan et en faisant vraiment une action dans les écoles pour procéder officiellement au lancement. Parce que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui seulement. Mais nous lançons un appel à tous les élèves, au personnel enseignant vraiment de faire des actions de reboisement dans leurs écoles respectives afin de pouvoir avoir un bon environnement et un bon cadre de vie propice. qui sera vraiment propice et facile à vivre facilement et à pouvoir faire les études correctement.